Salut à tous, petite émission crypto du jour avec une vision boule contre une vision beer et une résolution qui devrait se faire assez rapidement si on veut avoir un final boule. Qu'est-ce qu'on voit en daily ? On voit en daily qu'on a fait une belle remontée et que là on est en train de faire une grosse stagnation, une grosse compression depuis un petit moment. D'accord ? Alors l'avantage c'est qu'on a fait un plus haut, enfin on a fait une montée et on comprime sur la descente. Donc pourquoi pas ? Après quand je vais vous faire la vision beer vous verrez que c'est pas forcément mieux mais on peut toujours voir ça comme une correction. C'est la vue boule que je vous défends. Vu boule qui dit que suite à l'apparition de divergences cumulées ici, nous avons fait une vague impulsive que nous avons corrigée en trois vagues, A, B, C. On a bien atteint l'égalité d'amplitude hier sur le bitcoin ce qui fait qu'on a peut-être trouvé notre fin de correction. Vous voyez si je reporte la première vague de baisse en haut de la deuxième vague de baisse, je l'avais déjà fait, vous voyez que le 1 d'extension, ici on est bien venu le dépasser. Donc on est rentré, vous savez c'est toujours pareil, on récupère une zone qui comprend 1, 1.6, alors je vous expliquerai pourquoi, une fois je vous ferai une vidéo dédiée à ça qui est une vision... Moi la magie dans Elliot Wave c'est pas du tout le compte des vagues qui est à mon avis le truc le plus subjectif du monde, c'est juste d'avoir compris qu'on monte en 5 vagues avec une... Enfin on monte en haut plus de 3 vagues avec des divergences, parce qu'on peut monter en 5 vagues mais en 9 vagues également par exemple, et surtout avec des divergences. D'accord ? Les divergences montrent les vagues impulsives. Et on descend généralement en 3 vagues ou en triangle, ou en correction complexe. Ça c'est très difficile, mais là où Elliot Wave trouve tout son intérêt, c'est plutôt les fibos. Les fibos, moi j'en ai rien à foutre qu'on corrige en 50 vagues ou en 3 vagues, si on atteint la zone des fibos, ça commence à mâler. Vous voyez que c'était cette zone là, alors si on prend 1, 1.6, on se retrouve avec un problème, on casse le bottom. Ce qui reste embêtant, quand vous avez une projection possible sous le dernier bottom, c'est que vous avez toujours une grosse probabilité d'être bire. Enfin oui, d'une nouvelle baisse. Là, si on prend 1, 1.236, cette case-là, on voit qu'on est bien venu mécher dedans avec un gros rejet. C'est ça qui est intéressant, ce qui s'est passé hier. Il y a eu un gros rejet qui s'est fait. Donc ça peut nous laisser à penser, c'est ce que je vous ai mis hier sur le Discord dans la partie abonnée, mais qu'on ait fini notre correction. A, B, C, avec une cinquième vague qui était là, qui correspond à une grosse vague C, elle-même correspondant à une vague 2 d'ordre supérieur. C'est-à-dire, on a fini la correction de cette montée ici. On a fait cette montée là, et on a fini la correction de ça. Maintenant, si c'est ça, on s'attend à trouver de la force. C'est-à-dire que là, on est censé faire une vague 3, donc on est censé pousser, 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 pousser. Donc là, on pourrait s'attendre à avoir un petit plus haut, encore, éventuellement un retracement assez profond qui doit maintenir ça. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le niveau d'invalidation, il est ici. On ne doit plus jamais venir reprendre ça. Si on commence à venir reprendre ça, ça va commencer à faire difficile de maintenir cette vue-là, je trouve. Donc ça, ça doit tenir. Donc on peut retracer très loin là-dedans, ce n'est pas le problème. Après, vu le rejet qu'on a mis, ce ne serait pas étonnant qu'on revienne, par exemple, chercher ce niveau-là. Ce niveau-ci, qui a quand même traité du volume. Si on regarde ça, là, on voit qu'un, deux, trois, quatre, cinq fois, on est venu tester ce niveau, avec des mèches à chaque fois. Donc pourquoi pas venir le chercher là, mais alors après, on veut trouver quelque chose qui pousse, d'accord ? On veut vraiment trouver de l'impulsion, on veut retrouver ça là, d'accord ? Voilà ce qu'on cherche. Là, on est éventuellement dans cette phase-là. Je vous le mets en fuchsia, comme toujours. Éventuellement, si on reporte cette vague-là, ici, on est à ce stade-là. Donc quelque chose qui pousse un peu. Vous voyez, il faudrait qu'on repousse encore un petit peu vers le haut. Puis qui corrige doucement, c'est-à-dire qu'on peut encore éventuellement se faire chier tout aujourd'hui. Qui corrige tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, pour venir chercher cette zone-là, cette grosse zone de volume, qui va entre 3558 et 3513 sur Coinbase. Et éventuellement après, voilà, ce qu'on veut voir, c'est ça. Ce qu'on attend, c'est ça. Après, après avoir retracé encore un petit peu, ça qui va nous amener à casser ce canal ici. OK ? Donc théoriquement, ça se valide à la cassure de ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on a un A, B et C, généralement, dans la vue la plus conservative dans les stratégies fournies par Elliot Wave, vous achetez à la cassure de B. Il y a à la cassure de B, normalement, le mouvement baissier est terminé. Donc il faut acheter... Bon, là, clairement, ça c'est la version conservative d'Elliot Wave. L'autre technique que moi je préfère, c'est acheter des retracements en fibo. Et hier, on est venu chercher le 62%. Ici, on s'était arrêté un peu trop haut. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que des fois je confonds un peu les cryptos entre elles. Non, on était déjà venu le chercher, donc OK. Pas de souci, c'est moi qui dis une bêtise. C'est sur Ethereum. Donc voilà, ce qu'on attend. Si la vue boule se maintient, maintenant, on veut voir un 1, 2, 3, 4, 5. De même amplitude que le rouge ici. C'est-à-dire, maintenant, on veut que ça pousse pour aller chercher notre vague 3. OK ? Où on s'attend à trouver la fin de la vague 3 ? Ça, vous avez déjà la réponse. Si vous suivez régulièrement les vidéos, c'est toujours pareil. On prend le sommet de la vague 1 qu'on reporte. Désolé, longue coupure. Donc, l'égalité de jambes, vous savez, la target, normalement, d'une vague 3, c'est 1.618. Comme on ne sait jamais si c'est un A, B, C qu'on fait, ou un 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, on ne sait jamais. On peut avoir des idées, mais globalement, on ne sait jamais. Surtout dans la situation ici. On vise entre 1 et 1.618. Donc, on a une target entre 4519 et 5195 pour Coinbase. Mais pour ça, il faut que maintenant, on trouve une impulsion du style de ce qu'on a trouvé ici. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt le scénario bull, dans le sens où, bon, ça, ça ressemble potentiellement à une fin de vague corrective. On vient chercher l'égalité d'amplitude et on la rejette fortement. Si on regarde au niveau des signaux, ce qu'on avait sur Coinbase en daily, on voit qu'on a plusieurs patterns de bottom qui s'activent. Ici, on a la divergence RSI qui est là. On a bien un cycle acheteur du prix, un cycle acheteur du RSI. Potentiellement, potentiellement, on n'est pas mal. Si on regarde en daily, on avait, si on regarde les signaux contraires, on avait bien un top de marché au top. On avait également un top détecté là, avant la cave ici. Si on regarde pendant le rallye, parce que ça, c'est intéressant. La question, c'est est-ce qu'on est toujours dans un rallye baissier ou pas ? On avait bien un top, alors, un top ici qui a été invalidé avant le départ en bulle. Bon, ça, ok. On avait un top ici qui a entraîné la consolidation, puis la cassure. Donc, vous voyez, on fait un pullback quasiment sur le niveau. On avait un top ici qui a entraîné ce gros retracement. On avait des signaux de top là qui ont entraîné pareil ces gros retracement. Et c'est pareil si on continue. Voilà, là, par exemple, on est passé de 1300 à 800 dollars. Il y a 850 dollars, donc bon. Donc, ces patterns de bottom, elles peuvent vouloir dire deux choses. Ou on a enfin trouvé un bottom sur le Bitcoin. Ou alors, on va juste consolider à plat. C'est-à-dire, là, on est parti, on a un pulse, et puis on est en train de mourir petit à petit. Et c'est pour ça que je vais vous défendre. Je vais vous montrer maintenant le scénario Beer. Le scénario Beer, il dit quoi ? Le scénario Beer, il dit ça. Il dit ça. On va tracer cette trendline ici. Tac. Ainsi que... Ouf, attendez, c'est très gros, ça. On va le mettre en fin, voilà. Ainsi que cette trendline, ici. Voilà. Là, pour l'instant, c'est difficile de tracer une trendline du bas, car on n'est pas sûr, pour l'instant, d'avoir de bottom. On peut éventuellement l'anticiper. On va la mettre en pointillé, pour dire que celle-là, on n'est pas du tout sûr. Qu'est-ce que je viens d'effacer ? Bon. Que celle-là, on n'est pas du tout sûr, pardon, qu'elle soit valide. D'accord ? Il faut quand même qu'on remonte encore un petit peu pour valider que ça, c'est bien un bottom provisoire. Comme ça, c'était bien un top provisoire. Voilà. Donc, wait and see. Ce qui est tout à fait possible, qui arrive. Vous voyez qu'on a ce canal, là, qui se superpose quasiment à cette trendline, ici. Ben, c'est qu'on fasse la réplique. Quasi exacte de ce qu'on faisait, là. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Si vous regardez les volumes, on a eu un pic de volume, pareil, ici. Et les volumes se tassent, exactement comme on a ici. Et c'est tout à fait possible qu'on fasse ça et qu'on meure entre les deux. Avant d'aller chercher un nouveau bottom long terme sur le bitcoin. Éventuellement, on peut remonter, échouer en haut du canal, faire des trucs de plus en plus petits. Comme ça, on comprime, la volatilité meurt. Et pouf ! On descend. Et là, les chartistes vont avoir mal aux fesses. S'ils reportent la longueur de ça, ici, ça fait bas. Ça fait bas. Ça fait très très bas. Admettons qu'on arrive jusqu'ici. C'est-à-dire que, vous voyez, ça fait 1500. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. Tout à fait, tout à fait possible. Et on va avoir la décision sous peu. C'est-à-dire que maintenant, dans les jours qui viennent, c'est-à-dire avant la fin de la semaine, on est censé retrouver de la volatilité. Si on ne retrouve pas de la volatilité vers le haut, c'est qu'on va faire ça. D'accord ? On va mourir sous cette trendline-là. Et boum ! Et le jour où on casse ce plus haut-là, il va falloir sérieusement surveiller cette trendline ici. D'accord ? Au-delà des targets qu'on a, il faudrait sérieusement les surveiller. Donc voilà. Ça, c'est le scénario BIR. Très honnêtement, si on ne redémarre pas rapidement, c'est celui-là qui va prendre le dessus par rapport à l'autre. Si on regarde en daily, on a bien un RSI qui n'a toujours pas fait de plus haut. D'accord ? Par rapport à un sommet significatif, ça veut dire qu'on n'a toujours pas cassé de cycle daily. Vous voyez, par exemple, ça, on peut considérer que c'était un sommet relativement significatif. Ça avait une belle amplitude. Le RSI, il est venu à 70. Ici, nous, on a fait cette belle remontée. Le RSI, il n'est pas venu au-delà de 62. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir un RSI daily sur-acheté. Ça aurait montré au moins un petit peu de force dans cette histoire. D'accord ? Mais, bon, on n'a pas. On n'a pas, on n'a pas. Donc, voilà. Donc, si le scénario BOOL veut se déclencher, il n'a plus beaucoup de temps. C'est-à-dire, là, il va falloir qu'il y aille. Et il faut partir. Donc, on est censé avoir fini la vague 2, quasiment. Donc, à la rigueur, on peut glandouiller encore aujourd'hui pour faire le retracement de la sous-vague 2. Après, il faut envoyer du punch de la grosse candele verte. Sinon, on repart sur le scénario BIR avec gros tassement ici, écrasement de la volatilité. Si on voit encore ça, c'est-à-dire qu'on voit qu'on s'écrase, qu'on s'écrase, qu'on s'écrase, c'est qu'on va aller chercher beaucoup plus bas. Les targets, vous les avez sur mon TradingView avec tous les niveaux clés qui ont été identifiés dessous. Ceux qui ont l'abonnement, c'est facile. Vous avez sur l'indicateur directement les targets en dessous. Il y a quand même 1800 qui, pour moi, était quand même un niveau au-delà de 2900. 2900 est un niveau qui me plaisait beaucoup car c'est un niveau polarisant. Celui-là, là, est vraiment polarisant de manière parfaite. Vous voyez, ça, là, c'est une résistance qui fait support. Donc, ça m'aurait beaucoup plu au niveau esthétique qu'on vienne parfaitement dessus. Et il faut garder à l'esprit qu'en Weekly, on peut toujours aller nous créer une petite divergence Weekly. C'est-à-dire que si on va chercher 2900, ce serait vraiment le plus beau des requêtes dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va casser ici, donc on requête tous les longs qui sont ici. Tous les shorts se disent go 1800. En fait, on s'arrête tout simplement à 2900. On crée une petite divergence RSI Weekly. Donc, à mon avis, la divergence Weekly signera la fin. C'est-à-dire qu'on a fini comme ça le sommet. Mais on finira comme ça la baisse. Donc, une petite divergence Weekly haussière. Donc, voilà. Et tout le monde est requête. Les longs qui avaient mis un stop loss sous ça, sans requête. Les shorts qui s'attendent à aller à 1800, sans requête. On s'arrête à 2900. Et on redémarre pour aller chercher un niveau de volume. Donc, probablement la zone des 4000, à mon avis. Qu'on viendra casser, puis retester en support, et puis attendre. Les 6000, on verra un peu plus tard, à mon avis. Si on descend aussi bas. C'est une possibilité. Sinon, vraiment, 1800 fait support est un niveau clé. On avait laissé beaucoup de volume ici. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Vous avez la vue des deux scénarios du Bitcoin. Et, comme je vous dis, la résolution doit être dans les jours qui viennent avant la fin de la semaine. Si on n'a pas éclaté vers le haut, c'est qu'on éclatera probablement vers le bas. En mourant plusieurs jours. En écrasant plusieurs jours la volatilité. Avec des choses exactement de ce style ici. C'est-à-dire des grandes candles vertes. Des candles dans l'autre sens. On écrase, on écrase. Grandes candles en haut. Grandes candles en bas. On écrase, on écrase. Grandes candles en bas. Grandes candles en haut. On écrase, on écrase. Donc, c'est typiquement les zones que vous ne voulez pas trader. C'est les zones où c'est des shop zones. Voilà, on fait ces mouvements-là. Donc, c'est très difficile à trader. C'est beaucoup plus facile dans ces moments. Ici, impulsifs. Donc, voilà, voilà. Les deux scénarios possibles. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et sur ce, je vous đeis.